Il est le président de la République. Chers camarades, si j'ai pris la parole à la suite des propos obtenus par Marie-Sangaré, c'est pour témoigner sur son jeune intellectuel et patriote avec qui j'étais de l'autre côté il y a quelques années. Je dois remercier très sincèrement ceux de l'un de plus. Sa démarche est conforme à mes convictions politiques qui m'ont poussé il y a une année pour rester grâce au besoin de rassemblement du peuple de Guinée du Porte-Larque-Marie. J'ai toujours dû aux jeunes de la Guinée d'être réalistes, de combattre pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur peuple et non pour l'intérêt qu'il y a de l'autre. La Guinée doit être conforme à la liste politique tracée par nos guineurs et non à cause de l'appartement de nos guineurs. La Guinée est une et indivisible. C'est la République qui doit être au-dessus de toute contre-considération. Ce jeune camarade qui est ici, je l'ai connu à des moments très difficiles du combat politique d'un pays. Le 21 septembre, lorsqu'il y a des massacres, il était au fond de ce combat pour la mobilisation des jeunes, pour défendre notre démocratie et faciliter l'alternance dans notre pays. Sondément, et tant d'autres ont dépensé tant d'énergie, ont perdu beaucoup de temps. Ils ont fait des infos, ils ont connu leur famille. Est-ce qu'il est raisonnable pour un chef de famille, pour un intellectuel, à suivre quelqu'un qui t'incite à brûler des pneus ? Est-ce qu'un père de famille, qui laisse sa femme et ses enfants dans la maison, n'a pas eu votre solution pour le bien-être de son peuple, pour le bien-être de son peuple, que d'aller bailler des routes et paralyser la rue, et créer la sécurité d'aller rater ? Non, 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 non ! Je crois que, petit à petit, les mentalités sont en train d'évoluer, pour que tous ces jeunes, qui ont été manipulés, pour exposer leur vie, leur sécurité, et pour qu'ils arrêtent à s'éliminer de l'air pour nos compatriotes dans les gardiens, finiront par comprendre que nous sommes tous des iréens et que nous devons nous battre pour la république de l'idée, et non pour une raison, et non pour une éplique. Si nous allons quitter l'IRPG, c'est parce que nous sommes animés d'une volonté de créer des ponts entre tous les Khinéens. Le rassemblement du peuple de Khiné est le parti qui répond à ce postulat de base. Et nous allons demander à notre frère Pélo de mobiliser tous les jeunes qui ont été conduits depuis bientôt 15 ans au niveau du raccordant de réunir toutes les femmes et toutes les jeunes filles qui ont combattu auprès de lui pour rejoindre le rassemblement du peuple de Khiné du conseil à quoi qu'on est. Vive la République de Khiné, vive l'IRPG, vive le postulat de base en ligne.